Bonjour mes amis, aujourd'hui nous parlons du deuxième droit prioritaire, le droit au logement. D'abord, évitons les confusions entre le logement et ce qu'on appelle l'hébergement. L'hébergement, ça comprend les CHSLD que vous connaissez, centres d'hébergement et de soins de longue durée, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. En tout, il y a 48 000 personnes aînées qui sont hébergées dans ces établissements privés ou publics au Québec. À ne pas confondre avec le logement, où demeurent soit des propriétaires, les maisons unifamiliales, soit des locataires avec bail. Les 1 500 résidences, personnes âgées avec 143 000 logements à but lucratif et qui siphonnent le tiers des crédits d'impôt pour le maintien à domicile, alors que très clairement, ils ne sont pas des domiciles habituels où nous serions maintenus, mais des logements où certains, et des plus aisés, viennent d'emménager pour profiter des services. S'ajoutent à CRPA 200 OSBL, sans but lucratif, où demeurent 12 000 personnes âgées, plus 25 coopératives d'habitation, plus les HLM, où se retrouvent des personnes âgées. Autre confusion. Pour faciliter la construction des logements sociaux sans but lucratif, on se souviendra que les deux derniers gouvernements libéraux ont réduit les subventions de 3 000 à 1 500 logements. Quant au gouvernement de la CAQ, il a ramené son aide à zéro logement, de 1 500 à zéro. Mais vient d'annoncer, comme de par hasard, à quelques mois des élections, la construction de 800 logements sociaux. Des miettes, autrement dit. Alors, que faudrait-il faire ? Quelles revendications mettre de l'avant ? Au plan des principes, le logement ne devrait pas être de marchandise, pas plus que l'hébergement, ni que le maintien à domicile. Rappelons-nous-le, logement, hébergement et services à domicile devraient être des droits garantis, comme des services publics. Deuxièmement, les besoins en logements accessibles s'élèvent au moins à 50 000 logements accessibles tout de suite, logements sociaux à des prix accessibles, logements doublés de services à domicile, avec gestion participative des usagers, les aînés eux-mêmes, mais aussi les proches aidants, les organismes communautaires. On est loin, très loin du compte. Quelques efforts financiers en nouveaux crédits en faveur des mesures de soutien à domicile, plus les maisons des aînés prévues avec 2600 places, c'est loin de suffire comme réponse adéquate face aux besoins réels et au vieillissement croissant de la population âgée. Toutes nos sections locales devraient leur appeler à leurs députés, qu'acquissent ou pas. Vous avez droit à un revenu décent. Vous avez droit à un logement abordable. Vous avez droit à des soins à domicile. Vous avez droit à un milieu de vie sécuritaire. La parole est à vous. C'est votre droit. C'est votre droit.